Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors dans ce numéro, on va revenir sur un événement important pour le diocèse qui a eu lieu cet été. Il s'agit de la visite du cardinal Paroline. Alors pour faire court, c'est le numéro 2, ni plus ni moins, du Vatican. Il était là pendant deux jours. Il avait un planning extrêmement chargé. Il était venu officiellement dans le cadre de l'anniversaire des 1300 ans de la mort de Saint-Odile. Il en a aussi profité pour ordonner Gilles Rétinger, qui est devenu officiellement le nouvel évêque auxiliaire du diocèse d'Alsace. Si vous voulez, on revoit dans le détail ces deux jours de visite. C'est un accueil digne d'un chef d'État. Il faut dire que dans un certain sens, la personnalité qui est attendue en est un. Il est le représentant légal du pape François. Le cardinal Pietro Paroline est le numéro 2 du Vatican. En termes ecclésiastiques, on dit qu'il est le légat pontifical. S'il est en Alsace pour deux jours, c'est pour le jubilé des 1300 ans de la mort de Saint-Odile. Il en profitera aussi pour ordonner le nouvel évêque auxiliaire de Strasbourg, Gilles Rétinger. Une invitation lancée par Mgr Ravel. J'ai tout simplement invité le pape en sachant qu'il y avait peu de chances qu'il accepte mon invitation, mais en lui demandant donc d'envoyer quelqu'un qui vraiment le représente. Donc c'est à la limite pas tellement parce qu'il est cardinal que parce qu'il est le légat du pape, ce qui est un nom un peu compliqué, mais on va dire qu'il représente le pape en tant que chef de l'Église universelle. Et pour accueillir comme il se doit cet illustre invité, le diocèse a mis les petits plats dans les grands. Au palais épiscopal, c'est-à-dire à la résidence de l'évêque, il a droit à sa petite visite guidée par le père Bernard Zibou, un grand spécialiste de l'histoire locale. À travers la présentation des prédécesseurs de Mgr Ravel, il en profite pour évoquer les spécificités de l'Alsace. Parce que Mgr Rupp a pris fait les causes pour la cause des Alsaciens et de leurs droits locaux. Car pendant toute la période allemande, l'Alsace non seulement avait gardé les lois françaises comme le Concordat, qui a été suspendu en 1905 dans l'Est de la France, mais l'Alsace avait reçu toutes sortes de lois allemandes dont beaucoup étaient très intéressantes et très favorables. La suite de la visite se passe dans les rues de Strasbourg, en toute simplicité. Au bout de la rue, vous entrevoyez le portail de l'actuel collège épiscopal Saint-Étienne qui est installé sur le site d'une très ancienne abbaye qui a été fondée ici à Strasbourg par la nièce de Saint-Odile, Saint-Attal. Le petit groupe d'hommes en robe noire éveille la curiosité des Strasbourgeois. La plupart ne savent pas qui ils sont, mais certains ont reconnu le cardinal. Non, j'ai même le pas que j'en peux le neuf et les camus. Vous voyez, merci, vous êtes gentils. Bonjour, merci. Au revoir, au revoir. Après cette courte pause pour les fans, la visite continue. Et comme tout touriste qui se respecte, il y a le passage obligé à la cathédrale de Strasbourg. La messe est en cours, le groupe passe donc par l'arrière. La cathédrale gothique est construite exactement aux dimensions de la cathédrale. Des pieux en bois, des milliers de pieux en bois pour stabiliser le sol. La vierge joyeuse de la nativité du 15e siècle. La vierge douloureuse de la passion du 14e siècle. Après cette brève découverte du centre-ville de Strasbourg, le cardinal a rendez-vous avec les acteurs impliqués dans la construction européenne. La raison première de cette rencontre est évidente. Capitale européenne, Strasbourg, est la deuxième ville diplomatique après Paris. Et elle partage avec New York et Genève d'accueillir de nombreuses institutions internationales sans être la capitale d'un État. Ici encore, le timing est serré. Pas moins de sept associations ou personnalités sont invitées à présenter leur action. Elles ont trois minutes en tout pour le faire. Parmi eux, il y a Dominique Fuchs. Elle est coopératrice de la pastorale à Mulhouse. Et chaque année, elle organise une manifestation qui réunit les églises des trois frontières, à savoir la Suisse, l'Allemagne et la France. Ces rencontres sont stimulantes et permettent à chacun d'élargir l'espace de nos tentes. Merci. Le cardinal a écouté attentivement chaque orateur. Il est surpris par certaines actions. Je ne savais pas qu'il existait un pastoral européen au diocèse. Mais je comprends que c'est naturel. Je vous encourage, chacun à son niveau, à participer. Je pense qu'il y a des moyens pour le faire, alors de faire sentir votre voix et votre proposition à ce sujet. Son message est d'ailleurs bien passé. Parce que ça a permis aussi de prendre la mesure de cette pastorale européenne. Et j'ai beaucoup aimé aussi ces encouragements. Après un petit échange avec la presse locale et nationale, la matinée est déjà bien chargée. Mais la ponctualité alsacienne est respectée. Alors c'est merveilleux. On doit être à 12h30 à la résidence. Et vous voyez, il est 12h20. Donc on est parfaitement dans les temps. Direction maintenant le déjeuner en petit comité. Une heure et demie plus tard, le cardinal est accueilli par le gouverneur militaire. Il se dirige vers le messe des officiers pour parler de laïcité de concordat. Préfète, maire de Strasbourg, président de région ou encore député, les représentants des autorités civiles sont tous présents. Ils sont invités à dialoguer sur la laïcité et surtout sur le concordat alsaco-mosellan, un modèle du genre pour le Vatican. Quelle est donc la pertinence actuelle du modèle du concordat ou plutôt des accords et conventions signés par les Saint-Sièges aujourd'hui ? Le concordat, comme nous l'avons vu pour celui de Napoléon, règle les relations entre l'État et l'Église sur la base de l'idée d'influence mutuelle. L'Église cherche à affirmer son rôle propre et l'État est prérogatif. L'échange sur le concordat et la laïcité à l'Alsacienne est riche. Il a conforté les uns et les autres à faire perdurer ce modèle. Alors que la participation aux élections était extrêmement faible, voilà des choses qu'il faut réexpliquer, voilà des choses vis-à-vis desquelles nous, politiques, nous devons faire de la pédagogie parce que quand un territoire a une spécificité de ce type-là, il faut lui rendre, il faut l'animer, il faut le défendre et il faut le mettre sur le devant de la scène parce que là aussi, à l'échelle nationale, ce que nous vivons en Azaz-Moselle peut être repris à l'échelle de notre pays. Il me semble que sur un certain nombre de notions, le vivre ensemble, la fraternité, la défense des droits humains, eh bien ces discussions, ce dialogue, doivent pouvoir avoir lieu et doivent permettre de pousser la cohésion sociale. Autre temps fort de l'après-midi, la messe à la cathédrale de Strasbourg. Elle est d'autant plus importante qu'elle cumule trois événements. Le grand jubilé de Saint-Odile, le 90e anniversaire de l'adoration perpétuelle et l'ordination du nouvel évêque auxiliaire, Gilles Rétinger. Mais Saint-Odile reste au centre de la célébration. Elle a aussi largement influencé l'homélie du légat pontifical. Célébré Saint-Odile, rappeler son œuvre d'abbesse et de fondatrice du monastère de Niedermunster, c'est proclamer la puissance de Dieu qui se sert des circonstances les plus malheureuses pour former des âmes saintes qui témoignent l'infinie bonté de notre rédempteur. C'est dans une cathédrale pleine comme avant la pandémie que le nouvel évêque est ordonné. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alors j'ai évoqué cette messe avec beaucoup d'émotion. On avait vraiment cette force qui nous unissait avec la présence du cardinal qui est venu. L'ordination de l'évêque, c'était vraiment... Il y avait de l'acte, des gestes. C'était vraiment différent des messes habituelles. D'habitude à l'église, des fois je ne suis pas très intéressée. Mais là, pour le coup, j'étais vraiment intéressée avec les chants, la chorale, tout le monde qui a participé et les lectures. Et franchement, ça m'a bouleversée de voir tout ce monde aussi. Il y avait beaucoup de monde. Mais la cathédrale est trop petite. Et ça fait très plaisir. La journée touche presque à sa fin. Mais ce n'est pas encore l'heure du repas. Tout le monde est invité au grand séminaire pour un verre de l'amitié. L'occasion pour Mgr Réttinger de remercier ses anciens collaborateurs lorsqu'il était en charge des missions étrangères de Paris. Je priais pour chacun et chacune d'entre vous que certains d'entre vous viennent de loin, que ce soit au loin ou ici ou à Paris ou en tout cas chaque jour où j'ai porté ce que je disais ma famille de cœur des missions étrangères qui est très large. Le fait d'avoir été ordonné durant la messe du grand jubilé de Saint-Odile l'a beaucoup touché. Cela montre aussi qu'on est toujours les pieds sur terre et les yeux tournés vers le ciel. Ce n'est pas uniquement une affaire humaine, mais ça nous dépasse, Saint-Odile. Et la présence du cardinal Parolin, secrétaire d'Etat, l'égat du pape, lui qui arrive du cœur de l'Église universelle, nous rappelle aussi que nous ne sommes jamais seuls dans l'Église, mais que nous sommes une Église locale qui est unie à l'Église universelle. La journée se termine enfin. Le cardinal Parolin a droit à un repos bien mérité pour reprendre des forces. Le lendemain, il est attendu dans un autre haut lieu alsacien. Le cardinal découvre enfin le Mont-Saint-Odile. Comme tous les pèlerins du jubilé, il fait une prière devant la porte jubilaire qui a été officiellement inaugurée le 13 décembre dernier. Il se recueille ensuite devant le tombeau de la Sainte. C'est lui qui préside la messe devant un grand nombre d'adorateurs du Mont-Saint-Odile. Ce sont des paroissiens alsaciens qui se relaient pour prier en faveur de la paix, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis 1931. Le cardinal en profite pour leur partager qu'il connaissait déjà le Mont-Saint-Odile par personne interposée. J'étais étudiant à l'Académie pontificale de Rome. J'avais un compagnon qui était un Alsacien et qui me parlait souvent de Mont-Saint-Odile et de la grande dévotion des Alsaciens à Sainte-Odile. Et je ne pensais pas alors qu'un jour je serai ici. Et vraiment, ce sont les surprises de Dieu. Après la messe, le cardinal prend enfin le temps de flâner au-dessus de la plaine d'Alsace et de dresser un premier bilan de ces deux jours. Je suis très content de cette expérience. Ça m'a touché profondément, m'a touché la foi, comme je le disais déjà, la foi de cette population et tout ce qui a été fait, par exemple aussi pour l'accueil du Nouvel Évêque. Alors j'espère vraiment que, malgré le fait que la sécularisation avance partout, mais cette région puisse vraiment continuer à être une région de foi et de témoins chrétiens. Un message qu'il a répété durant sa visite et qui apparemment est bien passé. Il était très important aussi qu'outre la célébration, il puisse rencontrer toutes les autorités politiques, artistiques, scientifiques, militaires, religieuses d'Alsace pour qu'ils puissent nous dire effectivement que la foi est quelque chose qui traverse la société. La visite du cardinal Parolin touche presque à sa fin. Mais pas question de faire retomber la pression pour les organisateurs du jubilé. Le jubilé ne se termine pas aujourd'hui. Le jubilé se termine le 13 décembre et la suppression des restrictions petit à petit liées au Covid et la venue du cardinal, oui je pense, vont donner une nouvelle impulsion pour ces six derniers mois de jubilé. Et pour honorer comme il se doit ce jubilé, le légat pontifical a tenu à goûter les produits dérivés made in Alsace. En particulier la bière Saint-Odile, brassée spécialement pour l'occasion. Peut-être un argument supplémentaire pour motiver le pape François à venir en personne un jour en Alsace. Oui, bon, c'est un peu bloqué là, mais maintenant... Mais c'est excellent. Elle était excellente. Et bien peut-être que l'idée aboutira et qu'on verra un jour le pape François en Alsace. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada